Musique Nous allons voir aujourd'hui Tu veux un vrai succès Alors vois Parle et agis Tu veux un vrai succès Mais dans quoi nous voulons parler Quel genre de succès nous voulons parler Toujours succès lié à Christ Un succès profond, durable Un succès très significatif Pas un succès sporadique Un succès, quelque chose qui est artificiel Le vrai succès dans la vie chrétienne Et pour cela, nous allons aller pas à pas Nous allons progresser et nous allons voir Selon la grâce de Dieu Je voudrais que nous comprenons quelque chose de très important Notre but frère Dieu a envoyé son fils sur la terre Pour aller sur le but C'est de sauver l'humanité Donc du péché Et de délivrer l'homme Donc de la domination de Satan Afin que Dieu Et continue à servir Dieu De façon simple Sur la terre Donc c'est pourquoi c'est important mon frère Dieu a envoyé son fils sur la terre Nous ne devons pas oublier cela Un Pour sauver la race humaine du péché De la domination de Satan Pour qu'il le serve Pas pour avoir des bénédictions Dieu n'a pas envoyé son fils sur la terre Pour que nous ayons des bénédictions Parce que quand nous croyons en Jésus Nous sommes déjà bénis On n'a pas besoin de chercher des efforts Pour être bénis Mais tant que nous ne comprenons pas cela Alors nous allons commencer à chercher des bénédictions Parce que nous oublions que Les quatre évangiles sont différents des épîtres Dans les quatre évangiles Rien n'est encore accompli Donc Jésus parle du futur C'est pourquoi il dit Cherchez premièrement le royaume de Dieu Sa justice Le royaume de Dieu c'est quoi ? C'est la paix, la joie, l'amour Et la puissance par le Saint-Esprit Et la justice C'est la nature que Dieu donne à un homme Étant donné qu'il n'est pas mort Cela était une promesse Maintenant qu'il est mort et ressuscité On ne cherche plus le royaume Non mon frère Toi-même tu es né dans le royaume C'est un citoyen du royaume Un enfant qui n'est pas né Peut-il que lui il cherche du Burkina Faso Mais quand il est né il est quoi ? Il est bourrou ? Voilà donc mon frère ma soeur Jésus savait que personne n'était né C'est pourquoi dans son message Il parle toujours du futur Maintenant que nous sommes nés dans le royaume Nous sommes citoyens du royaume Nous sommes héritiers et co-héritiers du royaume Tant que la parole de Dieu n'aura pas une ascendance dans ta vie Mon frère ma soeur Tu as un problème Il n'y a pas une vie de prière efficace Sans d'abord la parole de Dieu Quand tu pries trois heures de temps et tu lis la Bible Et vingt minutes tu n'auras jamais la victoire Jamais, jamais, jamais La prière ne donne pas la victoire sans la parole Dieu a d'abord donné la parole Il a tout fait par la parole Il a tout créé par la parole Il soutient tout le monde par la parole Il ne fait rien sans la parole Donc en ce moment là Je dois être quelqu'un qui est lié à la parole de Dieu Je dois manger Dieu me dit que je me nourris de la parole On n'a pas dit que je me nourris de la prière Il dit que je me nourris de la parole de Dieu Alors quand je me nourris de la parole de Dieu Je peux parler Je peux prier Je peux agir Mais sans au préalable la parole de Dieu Parce que quand je vais aller prier sans la parole Je vais dire mes propres pensées C'est ce que je veux là que je veux dire à Dieu Dieu n'est pas lié par mes paroles Dieu est lié par sa parole Dieu est attaché à sa parole Dieu veille sur sa parole Dieu n'a jamais promis à quelqu'un Que lui va prouvoir à ses besoins Jamais Il n'a jamais promis à quelqu'un Que lui va prouvoir aux besoins de quelqu'un Il a dit C'est en relation avec sa parole Quand la parole de Dieu devient numéro un dans ta vie Quand la parole de Dieu est à l'ascendant dans ta vie Quand la parole de Dieu se renforce dans ta vie Quand tu vis dans la parole Tu marches dans la parole Tu agis par la parole Alors tu vas commencer à voir Effectivement déjà Une transformation dans ton âme Ton âme est métamorphosée Puisque ton esprit est déjà né de nouveau Ton esprit étant régénéré Il n'y a aucun problème à ce niveau là Le Saint-Esprit vit dans ton esprit Et toi et ton esprit et le Saint-Esprit sont eux Il n'y a aucun problème au niveau de l'esprit Le problème c'est au niveau de ton âme Et la prière ne change pas l'âme Romain XII dit Que de ne pas se conformer à ce monde là Mais d'être métamorphosé par le renouvellement de l'intelligence L'intelligence est renouvelée par la parole de Dieu Et c'est important frère et soeur Quand il y a ces choses là Alors ma prière devient une simple communion Ce n'est plus une lutte Il y a beaucoup de gens qui font des combats de prière Moi je comprends quel combat Ils combattent contre qui je ne sais pas Ils combattent contre qui et contre quoi je ne sais pas Puisque la prière s'adresse à Dieu C'est du combat de prière Tu entends le combat contre Dieu ou quoi Avec Dieu c'est toujours la communion C'est ça que le Saint-Esprit est venu faire Pour nous apprendre à communier Il est l'argent de la communion Avec le Père Au nom de Jésus Christ Voici mon frère ma soeur Si tu ne comprends pas ça Il y a des gens qui luttent Qui luttent dans la prière Je n'ai jamais vu un lutteur dans la prière Vraiment être heureux Je ne l'ai jamais vu aussi béni ni prospère Je n'ai jamais vu que Dieu pouvoit leurs besoins Je le dis parce que je vois les gens Non pas que la prière n'est pas bonne Parce que si la prière est faite dans des mauvais dessins De façon égoïste Ça ne marche pas Non mon frère La prière a été donnée pour que je puisse parler à Dieu Ce qu'il m'a déjà donné en Christ Alors quand je vais dans sa présence Quand je demeure dans sa présence Quand je marche dans sa présence Alors je vois que ma communion avec lui est facile C'est pourquoi mon frère ma soeur Il faut d'abord que je vois Dieu tel qu'il est Quand je le vois tel qu'il est Le reste est facile Quand je le vois tel qu'il est Le reste est facile Alors mon frère Tu veux un vrai succès Alors il faut que tu vois Tu parles Et tu agis Agis J'ai mis trois points de suspension sur la parole de Dieu Alors nous allons ce matin Revenir encore sur ça Premièrement nous devons voir le Seigneur Avec les yeux intérieurs de notre coeur Et puis il s'en est un point sur le ninaïb Et cela est même dans l'Ancien Testament Seul l'Ancien Testament faisait ainsi Apprendre à voir Et le mot voir ici Il a des synonymes Le mot voir ici ce n'est pas avec les yeux naturels Voir veut dire comprendre Voir veut dire croire Voir veut dire être conscient Voilà les trois synonymes de voir Voir le Seigneur Voir le Seigneur avec les yeux intérieurs de mon coeur Ça veut dire simplement croire ce qu'il dit Être conscient de sa présence Comprendre cela C'est ça que ça veut dire Pour le saisir nous allons lire dans le livre d'Hébreu Hébreu 11 Hébreu 11 verset 27 La parole de Dieu nous dit C'est par la foi Que Moïse quitta l'Egypte Ça c'est fort C'est par la foi Que Moïse quitta l'Egypte Sans être effrayé de la colère du roi Car Il se montra ferme Comme voyant C'est lui qui est invisible Voir Parle On s'arrête là Voici un homme Il est à 4000 ans De la venue de Jésus Environ Et on parle de Christ En relation avec Moïse Si on avait lu Le verset 4 à 6 Tu allais comprendre cela On va lire ce verset là Pour que tu comprennes mieux Le verset Le verset Du moins ce 20 C'est ça A 25 On peut lire cela Si c'est possible Non Je vais aller plus Verset 23 C'est par la foi Verset 24 C'est par la foi Que Moïse devenu grand Refusa d'être appelé Fils de la fille De Pharaon Aiment mieux être maltraité Avec le peuple de Dieu Que d'avoir Pour un Dans la justice Du péché Écoutez verset 26 On parle de Moïse On dit Regardant L'opprobre de Christ Voici deux personnes Il y a Presque 4000 ans Entre les deux C'est pourquoi La révélation est très importante Je veux doucement que vous comprenez Parce que parfois Les gens pensent que quand le passé va vite Maintenant c'est non La compréhension Pour que ça rentre profondément Il faut que vous arrivez à me suivre C'est à vous que je ralentis Pour aller avant d'augmenter au fur et à mesure Voici un homme Jésus n'est pas encore venu On te dit Qu'il a vu Il a regardé à Jésus Et on dit Christ Il dit Regardant l'opprobre de Christ Comme une richesse plus grande Que les trésors de l'Egypte Car il avait les yeux fixés Sur la rémunération C'est par la foi Comme il avait les yeux fixés Sur la rémunération C'est par la foi Qu'il quitta l'Egypte Sans être effrayé La colère du roi Car il se montra ferme Comme voyant Celui qui est invisible Comme voyant Celui qui est invisible Voici le christianisme Voir C'est la première chose C'est la pipi boum Comme voyant Vous imaginez Il y a deux personnes ici Deux personnes Viens là Donc Voici Il est en Egypte Il est le prochain pharaon Qui est programmé Et Un moment donné Il a réalisé Qu'il ne doit pas être pharaon Il n'a pas eu peur De la colère du roi Quand il est venu Pour libérer son peuple Le roi d'Egypte Était fâché Contre lui Mais le jour Où Moïse A offert L'agneau Pascal Et que Moïse A mis Le sang De l'agneau Pascal Sur les tantes Et que Chaque père De famille A mis Et que L'ange La mort Est venue Il n'a pas pu Les détruire Et que Dieu même Les a aidé A sortir Une révélation Est venue Dans Moïse Il a compris Le futur Il a compris Que Dieu Avec ce taillon Animal Préparait Quelque chose Qui est plus Qui est plus Que lui Il ne peut Pas comprendre Alors A partir De ce moment Là Toute forme De peur A quitté Le coeur De Moïse Quand il a vu L'ombre De l'agneau L'ombre De Christ Dans ce taillon Quand il a vu Le sang De ce taillon Animal Faire cette opération Cette délivrance Moïse N'a pas eu peur De quitter La maison De Pharaon Pourquoi Moïse Voyait Quelqu'un Il était là Physiquement Avec Pharaon La puissance De Pharaon Était là La puissance De Pharaon Était là Pharaon Était une réalité Physique Mais Moïse Voyait Christ Est-ce que vous comprenez Il ne voyait pas L'individu Jésus Il voyait Christ Il a découvert A travers Ce qu'il a fait Ici Que Dieu Ce que Dieu a dit Dans Genèse 3 C'est lui Qui a écrit Le livre de Genèse Genèse 3 Que la postérité Va écraser Il a compris Par l'acte Ici Que la postérité Il n'est pas Le Isaac Ni Jacob Mais c'est quelqu'un Qui est représenté Par l'agneau Alors dès que Moïse A vu cela Il a quitté L'Egypte Sans un problème Et quand il est arrivé A la mer rouge Ici Pharaon était derrière Donc premièrement On a une pipi Délivrance Vous comprenez Délivrance Par au moyen Du sang De l'agneau Pascal Satan Et Pharaon Est livré En spectacle Pharaon est humilié Alors il ne peut rien faire Moïse a quitté Pharaon est derrière lui Pour le rattraper Pour écouter C'est votre vie chrétienne Pour le ramener Dans son ancienne vie Tant qu'on ne comprend pas ça On ne peut pas se débarrasser De ses péchés Que dans l'ancien système Et vous allez accuser Les démons Donc Pharaon Le poursuivait Parce qu'il ne veut pas Le libérer Et Moïse arrive Au jour d'air Moïse va comprendre Autre chose Le dieu Qui l'a commencé A comprendre ici Qui l'a commencé A voir ici Et le dieu Qui lui a promis La terre promise Moïse n'a jamais vu La terre promise La terre promise Est une promesse Il ne l'a jamais vue Physiquement Il savait que La terre promise C'est la plénitude De ce que Christ La vie chrétienne Et la vie chrétienne Sera Alors Il quitte ici Sans peur Il arrive Et là Et Au jour Demain A la mer rouge Moïse Continue à regarder A qui A Christ Donc à Dieu Il entend La voix de Dieu Il est en commun Avec Dieu Les peuples A peur Mais Moïse n'a pas peur On n'a pas parlé Du peuple Si on parle de Moïse A ce niveau là Moïse parle à Dieu Dieu dit La délivrance Que j'ai accordé ici Je ne peux pas S'arrêter Aujourd'hui Parce que vous êtes Morts à l'Egypte Vous êtes morts A Pharaon Vous êtes morts A la vie de l'Egypte Votre ancienne vie A été enterrée là-bas C'est pourquoi Je vous ai amené ici Il dit Moïse Il faut que vous traversez ici Et là encore Dieu va parler à Moïse Et ce que Moïse a vu ici Il va le proclamer là Il va parler la parole de Dieu ici Et il tend Et il agit La main rouge s'ouvre Moïse et son peuple passent L'armée de Pharaon est engloutie ici Écoute-moi c'est ta vie là Dès le moment Où tu as vu la croix ici L'agneau sacrifié ici Où l'agneau a été crucifié ici Ta vie ancienne Ta vie ancienne Donc le pouvoir de Satan Le pouvoir des soldats de Pharaon Qui sont les esprits N'ont plus le pouvoir Et dès que tu es arrivé ici Au baptême d'eau Parce que le peuple a été baptisé Au nom de Moïse Où il est un genre de Christ Il est une figure de Christ Ils ont été baptisés Au nom de Moïse Et ils ont pu passer La main rouge s'est fermée Et la main rouge a englouti Les soldats de Pharaon Maintenant devant eux frère Il y avait la terre promise C'est là-bas où il devait aller Ce qui les a bloqués Ce n'est pas Moïse Ce n'est pas Pharaon Ce n'est pas l'armée de Pharaon Ce qui les a bloqués L'intelligent non renouvelé Voilà ce qui a tué l'Egypte Et Israël Est-ce que Pharaon a pu passer L'armée de Pharaon a pu passer Est-ce que les démons Peut traverser le sang de Jésus Est-ce que vous comprenez Est-ce que Moïse a continué A lutter contre l'armée de Pharaon Pourquoi vous voulez lutter Contre quelqu'un qui est défait ici Pourquoi vous voulez gêner et prier Qu'on a été dépouillé à la croix du calvaire Qui a été livré en spectacle A la croix du calvaire Pourquoi vous luttez avec vos péchés Lutter avec vos péchés Pourquoi Vous avez été ensevelis ici Vous avez été enterrés ici Et ici mon frère tu es passé La vie nouvelle vient Et ils devaient se réjouir Mais leur mentalité n'étant pas renouvelée Leur passé Ils pensaient à leur passé Ils regrettaient toujours leur vie de péché Et beaucoup de chrétiens regrettent leur vie de péché Regrettent leur vie ancienne Quand on était en Egypte Quand ils étaient dans le monde On dirait que ma vie était mieux Quand je mentais On dirait que ma vie était meilleure C'est ça Israël Ce qui les a tués C'est leur bouche C'est leur pensée Ce n'est pas personne qui les a tués Alors c'est ça que Moïse a vu Alors frères et soeurs Écoute-moi maintenant Je suis en train d'avancer avec nous Écoute-moi attentifment Où en es-tu ? Où en es-tu ? Ça c'est avec Moïse Regalons à notre homme Somme 18 On va voir un autre homme De l'Ancien Testament Pour qu'il n'y ait pas de l'Ancien Testament Pour aller toujours dans le Nouveau Testament Somme 18 verset 8 Somme 16 verset 8 C'est David qui parle maintenant Regardez ce qu'il dit J'ai constamment l'éternel sous mes yeux Et quand les chrétiens d'aujourd'hui Et ils croient Aucun d'entre eux n'a vu Dieu physiquement Aucun C'est rarement que Dieu est venu se présenter à eux Quand David dit J'ai constamment Il n'a pas dit que Lui avec ses deux yeux Dieu a assis lui le voir Non Non mon frère Il a décidé Le Dieu qu'il a rencontré Le Dieu qui lui a donné son esprit David a décidé De s'exercer A la conscience De Dieu Avec lui en permanence C'est savoir Dieu Et dans son psaume 179 Il nous précise ça Tellement il s'est exercé A cela Il dit Quand je m'assied Il me voit Quand je me lève Il me voit Il dit Aucune parole n'est sur ma langue Qu'il la connait déjà Il dit Il m'entoure Devant et derrière Ça ne veut pas dire Que David vivait Quelque chose de magique Non David a maîtrisé Son mental Sa pensée Son imagination Quand Dieu a dit Qu'il est avec lui Tous les jours Dieu nous a dit ça Plusieurs fois Mais Combien d'entre vous Vous êtes conscients Que Dieu est avec vous Dieu quand il dit Qu'il est avec vous Il est avec vous Il n'a pas besoin De voir physiquement De sentir Quand il a dit C'est sa parole Vous ne vous appuyez pas Sur ça Et vous dites On va aller prier C'est comme si Tu quittais un vide Pour aller dans la présence de Dieu Ça c'est l'Ancien Testament Pendant l'Ancien Testament La présence de Dieu Était dans un endroit Dans le Nouveau Testament Toi tu veux aller là Tu vas avec la présence Tu dors avec la présence Tu te réveilles à la présence La présence est permanemment en toi Mais comme tu n'es pas conscient C'est pourquoi tu fais des bêtises devant lui Et puis tu regardes et tu te laisses David dit Mais je ne peux pas m'éloigner de lui Alors que David n'a pas Dieu en lui Dieu était au dehors Mais le gars a tellement développé La conscience de Dieu Il a tellement cru Ce que Dieu a dit Que Dieu est avec lui Il est même dans la vallée Je ne crains de l'homme de la mort Je ne crains rien Car tu es avec moi David dit Dans le bon temps et dans le mauvais temps Dans les bonnes circonstances et les mauvaises circonstances Dans n'importe quel endroit où je me trouve N'importe quelle situation Il est avec moi Si je monte au ciel Ce n'est que son trône Si c'est sur la terre C'est son marche-pierre Si c'est un enfer Même en enfer Même dans mon enfer David dit Même dans mes situations les plus difficiles Les plus difficiles Les plus difficiles Terribles Il est toujours avec moi Non pas qu'il voyait Dieu Il s'est appuyé sur la parole Et c'est la parole qu'il a développé Il a développé la conscience De la présence de Dieu A travers la parole Pas à travers la prière A travers la parole Il a développé Il a développé la conscience De la présence de Dieu A travers la parole Il était lié à la parole Même en même temps La parole est devenue une réalité Puisque Dieu et sa parole sont un Quand tu es habitué à la parole Tu es habitué à Dieu Quand tu aimes la parole Tu aimes Dieu Il n'y a pas de dire que moi j'aime Dieu Tu ne peux pas aimer Dieu Sans aimer sa parole Le temps que tu passes avec Dieu Montre quel amour tu as pour Dieu Le temps que tu pries là Ça c'est de l'amour pour toi-même Tu aimes toi-même Que tu es prêt à passer dix heures pour toi Mais quand tu as la Bible Quand tu ouvres la Bible Quand tu médites la Bible Une heure Ça veut dire qu'une heure de communier avec Dieu Deux heures Deux heures de communier avec Dieu Mais quand tu pries Quand tu pries Tu communies avec toi-même Tu t'aimes toi-même Parce que tu veux tes problèmes résolus Tu veux tes sujets résolus Mais quand tu lis la Bible C'est-à-dire que toi et Dieu Il est là Tu es dans sa parole Sa parole de lui sont un Quand tu lis Dieu parle Tu parles Et tu commences à le louer Tu commences à le bénir Tu commences à le manifester Tu es content A travers la parole Au moment où tu médites là Tu peux prier Tu peux le louer Tu peux l'adorer Tu n'as pas besoin de laisser la Bible Courir ici A de prier Non La parole Quand elle est ouverte déjà Quand tu la médites Dieu est là Parle Parle lui C'est sa parole Dieu est avec sa parole Dieu est dans sa parole Sa parole lui sont un La prière c'est toujours toi Ce sont tes besoins Tu ne penses qu'à toi Mais quand tu lis la Bible Tu penses à Dieu Tu enfais de Dieu Tu enfais de quelqu'un Sa parole est écrite là C'est Dieu Tu lui parles Il te parle Il faut qu'il n'aime pas S'il y a des choses qu'il n'aime pas Quand tu arrives là-bas Tu dis à papa je n'aime pas ça Je vais abandonner ça Pas besoin de prier Tu as lu papa Il dit qu'il n'aime pas ça Tu abandonnes Il dit que lui il aime ça Tu fais ça Pourquoi les mariages ne fonctionnent pas Parce que la femme n'aime pas ça C'est ça que le mari fait Le mari n'a jamais fonctionné Tu n'as pas besoin d'aller prier Tu vas aller prier pour faire quoi Ta femme n'aime pas ça Ce que tu fais Après tu vas aller prier Tu vas la cacher à ta femme Non Elle n'aime pas ça Arrête Arrête Pourquoi vous vous embêtez Vous vous fatiguez inutilement Donc tu veux que Dieu chante Ta femme la soumette à toi Comme ton esclave Dieu va le faire Ton mari c'est la même chose Toi tu n'aimes pas Mais ok La parole La parole David dit j'ai constamment Ta présence là Elle est constante C'est pourquoi il dit sonne mon coeur Il est tellement conscient Il sonne mon coeur Pourquoi S'il n'y a pas de mauvais chose Quand les gens disent ça Les gens ne comprennent pas Sonne mon coeur Pourquoi Ils attendent déjà Oh Seigneur Sonne mon coeur Sonne mon coeur Ah Saint Esprit Sonne mon coeur Prends la Bible La Bible est là Voilà la sonde de Dieu C'est ça C'est ça C'est la sonde comme ça Il va te sonder comment Raffaite Est-ce que tu étais un docteur Avec des sondes Quand il y avait un docteur C'est un docteur Il n'y a pas de mauvais chose C'est la sonde C'est la sonde C'est la sonde C'est la sonde Je lui ai dit Bon prends ma sonde alors Où est la sonde C'est ça Tu veux voir Tu ne seras pas sondé Tu seras sondé Sondérisé Tu seras sondé Un sondeur Et tu seras sondarisé Mon ami mon frère C'est ça La parole de Dieu La parole de Dieu Sonde les gens Tu n'as aucun problème Tu vas aller prier Tu perds ton temps Tu vas aller prier pour faire quoi Tu as besoin de prendre la sonde de Dieu C'est ça C'est ça que David dit David dit David dit C'est quoi ? Donc Moïse dit C'est lui qui dit Ah J'ai compris quelque chose L'agneau là J'avais dit à Ève Que sa postérité Et celle de Satan Du serpent Il y aura une guerre Il y aura une guerre Et que sa postérité Va écraser la tête du serpent Et que le serpent Va Le mort au pied Quand Moïse fait Le sacrifice En ce temps Le serpent Va déjà Mordi leur pied Par le sacrifice Ils vont écraser sa tête En Égypte Vous comprenez ? Moïse a dit Tu es intelligent Il me montre déjà Ce qu'il a dit dans Genèse 3 C'est pourquoi Il quitte Maintenant l'Égypte Sans peur Il y avait la colère De Pharaon Il n'a pas peur Parce qu'il a vu L'invisible Il y a deux manières De voir Voir physiquement C'est limiter Voir l'invisible Ça rend l'impossible possible Quand tu vois l'invisible Ton impossible devient possible Si tu n'as pas vu l'invisible Tu perds ton temps Tu as des efforts Mais tu perds ton temps Bien-aimés frères et sœurs Le troisième texte Que nous allons voir Deux Corinthiens 4 verset 18 Dans le Nouveau Testament Avec Paul Il résume tout cela Et qu'est-ce que Paul nous dit Dans ce passage Deux Corinthiens 4 verset 18 Il nous dit Ceci mon frère ma sœur Parce que nous regardons Non point aux choses visibles Mais à celles qui sont invisibles Car les choses visibles Sont passagères Oui ou non Les choses visibles Sont passagères Oui ou non Tout ce que tu veux voir A tes yeux là Que ce soit les hommes Ils sont passagères Oui ou non L'homme qui est la créature Vraiment De couronne même De Dieu Il est quoi ? Il est passager Ce que l'homme fabrique Est quoi maintenant ? Passager Passager C'est pourquoi il se rouille L'oxydation Le fer se rouille Tout se rouille Tout se gagne Les fruits Tout Il disparaît C'est pourquoi Si tu continues A regarder les choses visibles Les choses matière Tu ne t'intéresses qu'à ça Tu ne verras jamais La réalité Du Dieu invisible Il dit C'est pourquoi Nous nous regardons Non pas aux choses visibles On n'a pas C'est pas magique Là encore Je te dis Les choses visibles Et les choses invisibles Pour regarder les choses visibles Est-ce que tu fais un effort ? Tu regardes ça là Tu vois non ? Tu regardes ça là Tu la vois ? Tu regardes les ampoules Tu vois non ? Est-ce qu'il y a un effort ? Parce qu'elles existent Les choses invisibles existent Dieu est Il dit quoi ? C'est quoi ? Il est ? Tu n'es pas dans le monde naturel Tu n'es pas dans le monde naturel uniquement Tu n'es pas dans le monde naturel uniquement Tu es dans le monde spirituel Dans le monde spirituel, Dieu est Dans le monde physique, Frédéric est Dans le monde physique là Quand je deviens enfant de Dieu Dieu est Je le vois aussi avec mes yeux spirituels On n'a pas de compte que tu le vois magiquement Voir Dieu l'invisible c'est quoi ? Quoi qu'il a dit qu'il est avec toi même si tu ne le vois pas ? Vous voulez Vous voulez voir tout le temps Dieu là Si Dieu apparaît si tu peux rester Non il ne faut pas vouloir des révélations magiques et mystiques Apprends à voir Dieu son caractère dans la Bible Si tu prends les 4 évangiles Quand tu prends les 4 évangiles tu commences à lire Tu verras Jésus clairement Tu le verras dans les 4 évangiles là Quand tu commences à lire l'évangile des gens Quand tu commences à lire la parole était Dieu Elle était avec Dieu Elle était la lumière était la vie des hommes Et à tous ceux qui ont cru à cette lumière là Il nous donne le pouvoir d'être en face de Dieu Il dit cette parole a été incarnée La loi est venue par Moïse La vérité et la justice sont venues par Jésus Et il continue Il continue Suis-le Suis-le Dans Jean 1 Jean 2 Suis-le à Canaan Suis-le à Canaan Suis Jésus à Canaan Continue Jean 3 Suis-le avec Nicodème Jean 4 Suis-le avec la femme samaritaire Jean 5 Suis-le quand il parle aux gens en disant que Lui ne fait que ce qu'il va faire au Père Suis-le Suis-le partout Quand tu le suis Quand tu lis la Bible Tu ne lis pas de façon ordonnée Tu ne peux pas découvrir Jésus En prenant un verset ici Un verset là Tu as un monstre Tu as fabriqué un monstre Beaucoup de chrétiens ont leur montre Qu'ils veulent dominer Je lis les évangiles plusieurs fois Tout ça c'est pour que Mon regard sur Jésus Ne change pas Je ne sais pas si je ne sais pas Jésus Et je le découvre tel qu'il est Je ne sais pas si je ne sais pas Et c'est pourquoi Un moment donné je dis à ses disciples Celui qui m'a vu a vu le Père Celui qui m'a vu a vu le Père Vous m'en passez regarder Jésus dit Le Père est à moi Je ne suis que la couverture du Père Si vous regardez mes paroles Mes actes Mon attitude Vous allez découvrir Dieu à longtemps Mais vous me regardez avec vos yeux naturels Celui qui m'a vu a vu le Père Le Père est à moi Je suis dans le Père C'est le Père qui est à moi Qui fait les oeuvres C'est lui qui parle à travers moi Mais vous êtes avec moi Vous avez des idées sur moi Vous ne me voyez pas Quand tu dis la Bible Qu'est-ce que tu cherches dans la Bible Je vais chercher tes intérêts C'est pourquoi tu as des problèmes Découvre d'abord Dieu Découvre-le Quand tu veux le découvrir là Tu vas le suivre simplement Jésus disait Qu'est-ce qu'il disait aux gens Suis-moi Simplement Suis-moi Il y a des amateurs Suis-moi Il a dit à Philippe Suis-moi Il a dit à Nathanael Ah bon tu ne crois pas Mais moi je t'ai vu depuis là-bas J'ai vu qu'il y a un gars très très juste Il n'y a pas de fraude à toi Nathanael est dans la tête Tu es le fuit de Dieu C'est ça ce que tu as vu Désormais Tu verras le ciel ouvert Et tu verras une échelle montée Et tu es le fuit de Dieu Mais vous ne voulez pas lire Si vous le découvrez comme ça Vous n'avez pas de problème Mais chaque fois que vous ouvrez la Bible Vous ouvrez un verset pour vous-même Un verset pour vous-même Ça c'est quoi ? Découvrez d'abord Découvrez-le Découvrez-le Il faut que nous découvrons l'invisible Là nous regardons l'invisible A travers quoi ? Je découvre l'invisible à travers quoi ? A travers sa parole Sa parole me décrit Sa parole décrit la photographie de l'invisible Il s'est décrit lui-même dans la parole Il s'est décrit lui-même ici Il s'est décrit lui-même ici Il parle de lui-même ici Il s'est décrit lui-même ici Tu n'as jamais vu quelqu'un Il doit venir chez toi Dans ton pays Tu ne l'as jamais vu Il n'a aucun moyen pour t'envoyer une photo Il va se décrire dans un document Il dit le jour que je vais venir là Je suis un homme, je suis grand Il y a tel temps, tel temps Je vais porter ton habit Quand il va te décrit comme ça Tu le vois oui ou non ? Est-ce que tu le vois oui ou non ? Quand tu vas à l'aéroport Tu es sans photo Quand tu le vois, tu vas le reconnaître oui ou non ? Je ne le vois pas, je ne le vois pas Pourquoi ? Parce que tout ce qu'il t'a envoyé là Tu as lu Et tu l'as vu Et tu l'as vu Mais comment toi tu veux voir Dieu ? Je veux voir Dieu Tu veux voir Dieu comment ? Je veux voir Dieu Il t'a envoyé sa description ici Il t'a dit que lui il est Il t'a monté sa photo ici Toi tu veux autre chose ? Quelle révélation ? Quelle révélation tu veux 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 ? C'est pourquoi tu perds ton temps ? Tu peux mourir sans voir Dieu Et puis aller au ciel Si quelqu'un va voir Dieu Il n'ira jamais au ciel Il faut qu'il n'y ait pas Il faut qu'il n'y ait pas Et la plupart des gens se révèlent De façon extraordinaire Des gens qui ne veulent même pas Il faut qu'il n'y ait pas Tout ceux qui sont derrière Dieu là Réveille-moi Seigneur cette nuit parle-moi Il ne te parlera pas Il dit mais toi tu es rebelle à ma parole Tu ne veux même pas lire ma parole Je veux me révéler à toi pourquoi ? Ça va te servir à quoi ? Alors mon frère, ma soeur Est-ce que tu comprends ? Est-ce que tu saisis ? C'est ça ? Alors Le voir tout près Tu dois le voir tout près de toi Et nous nous avons le privilège C'est que Dieu est en nous Ce fait là Ce fait là Vous luttez avec ça Dieu est Vous luttez avec ça Dieu est en moi Et vous ne le dites pas le matin Vous ne le dites pas le soir Dieu est en moi Aide-moi Tu veux qu'il vienne nous S'il te plaît Dis-moi Le père et les filles sont en haut Mais le Saint-Esprit en même temps les a amenés en toi C'est lui qui est assis en haut Il ne descend pas Puisque le Saint-Esprit est en toi Le matin tu ne dis pas Tu ne parles pas Je vous dis ça Le problème Quand vous le levez vous voyez vos problèmes Vous ne voyez pas Dieu C'est lui qui vient de se réveiller là Il se réveille avec le Seigneur en lui Mais quand tu te réveilles Et tu remercies Dieu Tu es le béni pour sa présence en toi Chaque fois que tu fais ça Tu vas voir Que la conscience de la présence de Dieu devient une réalité Il a dit je ne t'abandonnerai point Je suis avec toi Jusqu'à la fin du monde La fin du monde n'est pas arrivé Pourquoi vous ne donnez pas raison à Dieu en disant ce qu'il a dit Pourquoi le matin vous perdez votre temps en téléphonant à un pasteur En téléphonant à quelqu'un En demandant à quelqu'un de prier avec vous Pourquoi vous perdez ce temps là et vous énervez Dieu Vous le mettez mal à l'aise Il est en vous Mais tu veux le savoir par la parole Pas par des sensations Pas par des sentiments Alors quand il y a ça là Tu as le repos, tu as l'assurance C'est ça qui donne l'assurance et le repos Alors tu sais et que tu sais Que le Seigneur est en toi Il est avec toi Tu ne regardes pas les symptômes, les douleurs, les difficultés que tu as dans ton corps De même que les douleurs qui sont dans ton corps Le même Seigneur aussi est dans ton corps Les douleurs que tu sentes là Les symptômes que tu vois là Ça c'est physique Le Seigneur est en toi Le Seigneur est en toi Donc toi, c'est à toi de choisir Les douleurs sont en toi Le Seigneur est en toi C'est à toi de choisir Et toi de préférer choisir les douleurs Et tu laisses le Seigneur Chaque jour tu es conscient de tes symptômes, de tes douleurs Chaque jour tu es conscient de ton manque Ce qui te manque Ce que je n'ai pas Il dit l'Eternel est mon berger je ne manquerai de rien Pourquoi quand tu te lèves le matin tu ne dis pas ça Seigneur tu es mon berger Je ne manquerai de rien Ce n'est pas une publicité C'est pour affirmer à ton coeur Ce que Dieu est Mais quand tu dis je ne manquerai de rien Est-ce que les gens Mais comme les gens ils veulent n'importe quoi là Je ne manquerai de rien De quoi ? Les choses essentielles Il m'a déjà béni de toute bénédiction Il est à moi Tu ne manquerai de quoi ? Tu ne manquerai de quoi ? Tu ne manquerai de quoi ? Ça c'est un Donc voir Dieu tel qu'il dit qu'il est A travers sa parole Les découvrir là-bas Voir ça Maintenant Je vais les découvrir à travers ce qu'il a fait pour moi Si je ne découvre pas Dieu tel qu'il est Je ne veux pas accepter ce qu'il a fait pour moi Ce qu'il a Je ne veux pas accepter Je ne veux jamais accepter Si je ne crois pas en cet homme là Il n'a qu'à me donner un chèque Je n'irai pas le toucher Je ne crois pas en lui Je ne crois pas qu'il est fidèle Je ne crois pas qu'il est capable Je n'irai pas à la banque Parce que je n'ai pas confiance en lui Je ne sais pas qu'il est capable Je ne sais pas ce que je vais faire pour moi Je ne sais pas ce qu'il est en lui Mais quand je le vois qu'il est en moi Avec moi Il est ma toute suffisance Il est la pléniture qui est en moi Il est à côté de moi Il est avec moi Il est avec moi permanent Alors, je veux voir ce que Dieu m'a donné Allons pour cela dans les livres de Josué Josué 1 Et regardons bien ce que la Bible dit Vous voyez Josué est un homme Vous restez là jusqu'à ce qu'on revienne encore Josué est un homme Qui a appris à connaître Dieu Il ne l'a pas vu Lorsque son mentor Moïse entrait dans le lieu très saint Pour parler à Dieu face à face Dans l'exode 33 Il a dit Josué partait dans le lieu saint là Et était là-bas couché Et il a appris à être fidèle Dans ce rendez-vous là Il savait que l'autre côté du voile là Il y avait son mentor là-bas Il y avait son leader là-bas Il parlait avec Dieu Il n'a jamais vu Dieu Jamais Mais le gars avait en lui une fin De connaître Dieu Comme Moïse le connaît La Josué est un homme Il a communiqué pour lui Il a dit Il a dit Il n'a pas dit à Josué Petit, malin, orgueilleux Tu viens être comme moi Tu viens te mettre dans le lieu saint comme moi Non Tout bon leader a le désir Que ceux qui l'influencent là Soit comme lui Et même mieux que lui Mais à condition que ceux qui le suivent Ose, accepte De payer le prix Que le mentor a payé Josué est jeune Moïse a environ 120 ans Qu'est-ce que ce jeune là Fait Ici Qu'est-ce qu'il fait Va, va, va Là-bas Il y a des jeunes qui sont dehors Josué dit Non, pas question Je suis ici Les jeunes sont en train de se réjouir Josué dit Laissez-les se réjouir Je suis un homme d'objectif J'ai un but dans ma vie Est-ce que tu as un but dans ta vie Tu as un but dans ta vie Tu as un but dans ta vie Votise Allez Prenez la question Quel est le but que tu as ? Il faut que tu as un but dans ta vie Quel est le but ? Il faut que tu as même pas Jésus était parmi 70 anciens Où sont les 69 autres anciens ? Où sont-ils ? Les 69 anciens avaient le privilège De rentrer là où Josué rentrait Où ils sont ? Ils sont anciens Ils sont diacres Ils sont anciens dans l'église Mais ça leur suffit largement La présence de Dieu ne les intéresse pas La présence de Dieu ne les intéresse pas C'est cette soif dans le cœur Que Dieu a regardé Un jour comme Moïse allait partir Il dit à Moïse Pose les mains sur Josué Transfère sur lui L'enchant que je t'ai donné Transfère sur lui La sagesse que je t'ai donné Il faut que je t'ai donné Moïse a posé les mains Tout ce que la dignité de Moïse C'est transféré en Josué Moïse est mort maintenant Alors Dieu dit à Josué Ton temps est venu Lève-toi Lève-toi Et entre dans ce pays Que je vous ai donné Il faut que tu vois le pays Tel que Moïse l'a vu Tu as vu le pays Physiquement déjà Tu étais parmi les douze espions Pour rentrer là-bas Tu as vu le pays Physiquement Tu le connais physiquement Mais maintenant C'est toi le leader Qui doit faire entrer Donc le peuple dans ce pays Il faut que ta vision change Je vais te définir Le pays que je donne Que j'avais dit à Moïse Toi tu ne le savais pas Vous ne pouvez pas Être dans l'oeuvre Dans la vision de quelqu'un Si vous ne comprenez pas sa vision Vous allez gâter la vision C'est pourquoi des gens Il y a des gens qui viennent au centre Ils mélangent tout Ils veulent tout mélanger Ils ne comprennent pas ce qu'on vit Ils voient une église C'est vrai que pour eux Le centre veut dire Tu es ici ou le passé Non On a une vision On sait où on va Quand tu vois les gens Ils nous sont agités Donnez-moi ça Donnez-moi ça Donnez-moi ça Donnez-moi moi Nous on n'est pas dans ça Dieu nous a donné On n'a pas demandé à Dieu Non on n'est pas agités Regardez Josué était un gars obéissant Un gars soumis Il est parmi les 70 anciens C'est pourquoi quand le temps est venu Dieu dit c'est Josué Pour t'en mettre sur lui Il va entrer dans ta dignité Je vais mettre en lui Tout ce que tu veux Et Dieu va ouvrir maintenant Il va montrer à Josué Tout ce que lui l'a donné Il avait donné à Abraham Isaac Et ensuite à Moïse Quand Moïse envoyait Josué Comme espion Josué Il n'y a rien De lui appartenir Il était un envoyé De son maître Il était un envoyé De son maître Pour aller Explorer le pays Maintenant Il est passé d'explorateur Et il va passer comme leader Pourquoi Dieu va le mettre comme leader Un Loyal et fidèle à Moïse Loyal et fidèle à Moïse Le visionnaire Il était loyal et fidèle à Moïse Loyal et fidèle Deuxièmement Un homme quand on l'a envoyé en mission Il a complété la mission Moïse monte sur la montagne Josué descend dans la vallée Combats à Malek Je donne le pouvoir L'onction Il combats à Malek Deuxième chose C'est un homme fidèle et loyal C'est un homme engagé Quand on l'envoie en mission Il fait la mission Troisième chose C'est un homme Dont il avait faim et soif De la réalité de Dieu Là où son mentor était Il n'était pas loin Quand Dieu a dit à Moïse Monte sur la montagne Je vais te donner la vision Il dit Monte avec les 70 Ils sont arrivés à un niveau Ils ont mangé Et maintenant Quand les anciens ont mangé Ils ont dit On a vu Dieu Quand on mangeait là C'est dans l'exode 24 On a vu Dieu On a vu la gloire de Dieu Josué a dit Tégez-vous Quand ils ont fini On va descendre vite On va le dire à nos femmes Le monde a eu grande vision Josué dit quoi ? Je suis Moïse Il est monté Plus haut Que les autres anciens C'est ça qui détermine Ceux qui vont Succéder C'est ça qui détermine Ceux qui vont succéder Il suit le mentor Il suit le leader Ils n'ont pas peur Et les voilà maintenant Voilà Josué qui est tout prêt C'est bon Josué est prêt C'est toi celui qui doit monter Et la première personne Quand il descend C'est Josué qui l'a encore J'entends les anciens Qui sont descendus là Avent fait le vodore Ils ne sont pas noyaux Ils ne sont pas fidèles C'est eux qui ont fait le vodore Et le grand frère de Moïse On lui dit que On ne sait pas où ton grand frère Ton petit frère est parti Il est monté sur la montagne Toi tu connais Dieu Tu as vu comment Dieu a agi En Egypte Et toi tu vas faire un vodore Et Aaron Parce qu'il n'est pas loyal Il y a des gens qui suivent Il y a des gens qui suivent Les gens par intérêt Il n'y a pas de fidélité Il n'y a pas de loyauté C'est pourquoi ils font Des vodores Est-ce que Josué a fait des vodores C'est pourquoi il a succédé parfaitement Sans problème Ne venez pas dans une église Parce que vous avez des intérêts Nous sommes dans le royaume Nous voulons glorifier Dieu On ne veut pas dans une église Parce qu'on est membre de l'église On ne veut pas dans une église Parce qu'on est diacre Parce qu'on est ancien On vient parce que nous sommes Membres du corps de Christ Nous voulons la gloire de Dieu Donc Dieu dit à Josué Voilà le pays devant toi Maintenant tu as quitté explorateur Pour qu'il devienne leader Et tout leader doit avoir une vision La vision C'est celle que Moïse avait Voilà Voilà la terre promise Voilà ses limites Voilà ses frontières Tout est décrit dans Josué 1 Verset 1 à 6 Tout Dieu décrit tout Il dit Josué Je te dis une chose Spécialement Comme tu as été fidèle à Moïse Comme tu as été fidèle à moi Nul ne tiendra devant toi Tant que tu vivras Oh quelle parole Quelle parole Quelle parole Nul Quoi qu'il soit Nul Je tiendra devant toi Tu n'as pas compris ça Je vais te le montrer à la fin Tant que tu vivras Je serai avec toi Je ne t'abandonnerai pas Je ne te délaisserai pas Donc 1 Voir Dieu tel qu'il est 2 Voir ce que Dieu t'a donné Dieu nous a tout donné en Christ Nous nous sommes plus que Josué Josué avec une terre promise Nous avons plus que ça Nous avons Christ L'amplitude de Dieu L'amplitude de Dieu Nous avons Christ Dieu te dit Regarde Christ Regarde Christ Regarde ce qu'il est Mais quand Dieu a décrit Quand il a décrit Quand il a décrit la terre promise Tout ce que la terre promise avait Les maisons L'or Tout Tout Et ensuite toutes les promesses Par les femmes qui avortent Par les morts prématurées Rien Dieu a tout décrit C'est pour vous Mais notre Christ C'est plus que la terre promise Dieu nous a donné Christ C'est ça Nous sommes en lui Nous avons tout pleinement en lui Il nous a tout donné Il nous a donné la victoire Sur le péché Il nous a donné la victoire Sur Satan Il nous a donné la victoire Sur les démons Il nous a donné la victoire Sur tout Tout est en Christ Mais les dix espions Ce n'est pas possible Est-ce que tu fais partie des dix espions Ou des deux Est-ce que tu es du groupe de Caleb Josué Ou tu es du groupe de disques Les disques ont dit Oui Ça semble être vrai Mais ce n'est pas possible Mais nous avons tout en Christ Pourquoi tu pars pour souter Des pasteurs et des prophètes Il y a tout en Christ Tu as la santé Tu as la victoire Tu as la prospérité Tu as la guérison Tu as l'élévation Tu as tout en Christ Pourquoi tu ne restes pas en Christ Pourquoi tu ne demeures pas en Christ Que cherches-tu avec les gens Que cherches-tu chez les gens Pourquoi vas-tu là-bas C'est ça mon frère et ma soeur Les dix ont dit On va retourner en Egypte Josué et Caleb ont dit On ne va pas retourner en Egypte Nous avons tout en Dieu Déjà nous avons pleinement tout Nous avons tout Dieu est avec nous Dieu est avec nous Frères et soeurs Regarde maintenant mon frère Ça c'est important Donc premièrement Voir Dieu tel qu'il est Ensuite voir Tout ce qu'il t'a donné Il faut l'accepter Il faut le voir Voir ça Qui c'est là ? Ah Josué et Caleb ont cru à ça Josué et Caleb ont cru à ça Ils ont cru Qui c'est là ? Il n'y a pas de problème Je n'avais dit Caleb tu as quel âge ? Caleb tu as quel âge ? Tu as quel âge ? Eh bien les gars j'ai 85 C'est ça Je vais la montagne là-même À 85 ans tu veux ? Oui Parce qu'il est visionnaire Il est fidèle et intègre Il est loyal à la vision Il n'a pas juste son intérêt Il ne s'est pas retranché sur lui-même Il a fait un sacrifice Et Caleb a vaincu les géants Qui étaient là-bas sur la montagne Mon ami, mon frère, ma soeur C'est important que nous comprenons ces choses-là C'est important que nous comprenons ces vérités Maintenant Que Dieu a révélé toutes ces choses-là La terre promise Autre chose que Dieu va nous révéler maintenant Je résume encore Premièrement Tu ne peux pas avoir le succès Si tu ne vois pas Dieu tel qu'il est Si tu ne le vois pas tel qu'il dit qu'il est Dans sa parole Donc c'est pourquoi La parole ne doit jamais te dévoiler de toi On va voir maintenant ce qu'il va dire à Josué Il a montré le pays à Josué Il a tout donné à Josué Alors quand Josué fait ? Eh C'est la deuxième chose Troisième chose Troisième chose maintenant Lisons verset 8 On a vu voir On va voir maintenant Parlez Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche Voici La loi principale De la confession Qu'on va vous donner Bon maintenant Je vous dis Les lois du succès Premièrement Dans le roi des cieux Il n'y a pas de succès Tant que tu n'as pas eu la révélation De l'auteur du succès Le succès n'est pas une technique Le succès est lié à une personne Et qui a des conditions pour le succès Qui a ses lois pour le succès C'est de découvrir son caractère De découvrir ses qualités T'es découvrir qui il est Et ensuite quand tu as découvert Tu crois ce qu'il est Maintenant Ce qu'il t'a donné Dans l'Ancien Testament on dit Ce qu'il t'a promis Dans le Nouveau Testament on dit pas promesse On dit ce qu'il t'a donné en Christ Il faut que tu vois ça Tu vois l'auteur du succès Tu vois ce qu'il t'a donné Et quand tu as vu ça La terre promise là Dans l'Ancien Testament Ou bien pour nous Christ C'est la même chose Nous on n'a pas de terre promise Non On n'a pas de terre promise On a Christ déjà Voilà frère et soeur Il n'y a pas de terre promise Il n'y a aucune terre promise Pour toi Tu as déjà Christ Quelle terre promise Je vais te donner Tu es juif non ? Nous avons Christ Qui est supérieur à la terre promise Mais tout ce qui a été décrit Dans la terre promise là Tu as décrit les mêmes choses En Christ pour nous Il n'y a pas de terre promise Il n'y a pas de terre promise Il n'y a pas de terre promise Le Colossien va lire Et donc Tout ce qui a été décrit Tu vas découvrir Que ce que tu as en Christ Est supérieur A ce que Ils avaient dans la terre promise Je dis que L'Ephésien Colossien Il faut que tu as dit Il faut que tu as dit Pour la terre promise Il faut que tu as dit Tu vas découvrir Il faut que tu as dit Il faut que tu as dit C'est ça Je me régale Quand je prends les épites Je me régale Je me régale Tout ce que Dieu a dit Je prends possession Vous êtes plus que vainqueur Je dis oui Merci Seigneur Je suis plus que vainqueur Et toi Tu cherches à être plus que vainqueur Tu vas te vaincre Comment ? Comment tu seras plus que vainqueur Quel combat tu vas mener Quelqu'un a mené le combat Il a gagné Il te le donne Tu ne veux pas ça C'est dommage Que les gens soient têtus Ils ne veulent pas Ce que Christ leur a donné Ils veulent reproduire Ce que Christ a déjà fait Tu es Christ Jésus Non Tu fais bâtir son corps Il t'a déjà tout donné Il t'a donné sa justice Il t'a donné sa sagesse Il a dit que tu es lumière Tu dois éclairer les gens Tu n'as pas besoin de demander à tes lumières Il dit que mon père était lumière Quand il y avait des ténèbres Il a envoyé sa nature lumière Moi je suis lumière Quand je suis venu Tous ceux qui sont dans les ténèbres Je les ai éclairés Vous vous êtes lumière Il dit éclairer les gens Vous ne voulez pas éclairer les gens Il dit Seigneur je veux être Tu vas faire de toi lumière comment ? Tu es déjà lumière Tu es déjà seul Tu es victoire Tu es sage Il t'a donné sa sagesse Christ est ta sagesse Le Saint-Esprit et l'Esprit de sagesse Tout cela c'est en toi Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils vous donnent ? Dites-moi s'il vous plaît Dites-moi je vais aller rentrer Aller lui demander Ils m'ont dit que tu ne leur as rien donné S'il vous plaît écrivez-moi vos papiers Dites-moi que Dieu ne m'a pas donné ça Je vais aller Je vais nous montrer Je vais t'amener Je vais te monter du doigt Elle a dit Que tu ne lui as pas donné ça Entre toi et lui parle Qu'est-ce qu'il doit vous donner ? Qu'est-ce qu'il doit vous donner ? Il a tout réuni en Christ On dit ce qui est dans les cieux Ce qui est sur la terre Il a réuni un seul paquet Il l'a mis en Christ Et Christ est en toi Tu veux quoi ? Vous voulez quoi ? Vous voulez quoi ? Vous vous promenez là vous cherchez quoi ? Vous voulez tromper les gens vous voulez quoi ? Pourquoi est-ce qu'aucun quelqu'un On va te gâter ton nom ? On gâter le nom de Christ Pourquoi vous voulez vous emparer des choses Alors que Christ vous a donné ? Soyez honnête Soyez intègre Est-ce que c'est fini ? Je ne sais pas pourquoi Je ne sais pas pourquoi Frère Regardez Il dit à Josué Viens à Josué Maintenant Tu m'as vu A travers tes temps avec moi Tu as vu ce que je t'ai donné ? Tu t'ai donné même les frontières de la terre première Quand tu as tout le monde s'est passé Dédonnez tout Le pays est clair, il n'y a rien Voilà les frontières L'Euphrate L'Arabie Tout le monde s'est passé C'est une réalité Christ est une réalité Alors Pourquoi vous êtes dans la misère ? Je ne sais pas Il y a tout Il y a la guérison Il y a la multiplication Il y a la bonne santé Il y a la prospérité Ils n'ont même pas pu goûter ça Pourquoi ? Parce que leur bouche Va leur créer des problèmes Leur bouche C'est ce qu'on va voir C'est ce qu'on va voir C'est le même principe Quand il a fini Tire-toi à Josué Il dit Maintenant mon gars Reviens à Josué 1,8 maintenant Et c'est ce qu'il me dit ce matin Il dit Eh mes enfants Que ce livre de la loi En ce temps-là Est-ce qu'il y avait la Bible au complet ? Mais le livre qui était là On dit de faire quoi à ce livre-là ? Qu'il n'est pas le point de ça ? Alors si le livre de Barcelona s'about Le livre entre où ? Dans ses mains non ? Ça veut dire qu'il doit le lire non ? Si tu veux rentrer à Canaan Si tu veux la terre promise Que je t'ai décrite là Si tu veux une vie chrétienne victorieuse Si tu veux la prospérité Si tu veux manifester toutes ces choses là Josué Il n'y a pas d'autre secret Que ce livre-là C'est l'importable Qu'est-ce que vous faites de la Bible régulièrement ? Pourquoi vous tenez la Bible et vous dites d'autres paroles ? On n'a pas dit qu'il dit que le livre-là ne s'éloigne pas de ta bouche Ne s'éloigne pas de ta bouche Dis ce que le livre dit mais la cibra comme d'azan il faut non la pourquoi vous dites ce que les livres n'ont pas dit et vous voulez être d'accord avec Dieu ah oui vous savez comme j'étais en France quand je prévenais non on est en France ici c'est pas la même condition qui t'a dit ça moi j'étais converti où c'est pas en France j'ai eu beaucoup de gens où j'étais pas en France si j'ai quitté Ouagadougou ils m'avaient m'installer à Paris avant deux ans il y a eu une égrine de 5000 personnes c'est quoi ça qui t'a dit que la France n'est pas chose qui t'a dit ça qui t'a dit ça mon frère ma soeur qui t'a raconté des histoires comme ça pourquoi l'échec vous éloignez votre bouche du livre vous éloignez votre bouche du livre c'est pourquoi Dieu a dit au même Josué plus tard quand ils sont arrivés devant Jéricho je connais tes gens pour rien rien ils aiment parler mal écoutez encore là-bas vous allez faire le tour de la ville 7 jours j'interdis pendant les 6 jours je connais tes gens si tu les laisses parler si tu les laisses parler la parole que mon ange a mis dans ta bouche là dis-leur seulement de faire le tour de la ville 7 jours et les 7 jours je le fais 7 fois et que personne ne parle s'ils parlent Josué de même que leur bouche a tué Moïse leur bouche va te tuer c'est pourquoi je refuse que les chrétiens me parlent je ne me laisserai pas tuer par un chrétien pas de parole négative c'est les paroles du peuple qui a tué Moïse Dieu dit à Josué si tu veux passer si tu veux voir le Jourdain du Mère Jéricho écrasé dis aux gens pas une seule parole quand ils vont faire le premier jour ils vont faire le premier tour ils vont voir sur les Mirail les Jéricho avec leur langue et eux ils doivent rien faire ils doivent garder les armes ils doivent rien dire tu le connais non ? quand ils vont finir de faire le tour ils vont faire quoi ils vont dire tu as vu je vais là il veut le tuer comme moi je vais là il veut le tuer comme moi comment un homme normal comme ça ils vont faire une armée comme ça ils vont faire une armée comme ça si tu les laisses parler on met tout à terre c'est ça l'église quand on finit les réunions les gens ils commandent ils détruisent tout ce qu'on a mis dans l'homme ensemble ils vont faire une armée comme ça ils vont faire une armée comme ça donc dimanche ils viennent dimanche ils viennent ils ont la brique d'hier ils l'ont enlevée donc ils sont en train de mettre la même brique chaque dimanche la même brique la même brique et ils n'avancent pas ils n'avancent pas il faut qu'ils tiennent 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 pas il reste combien ? je lui dis il reste Josué et Kareb où sont battés les autres ? qui sont les deux ? c'était pas 12 leaders ? il a dit oui c'était pas 12 diapes principaux ? il a dit oui c'était pas 12 anciens ? mais où sont-ils ? on les a tous enterrés au désert il est combien ? toi et Josué qu'est-ce qui vous a gardé ? c'est votre bouche parce que ce que j'ai dit que le pays vous appartient là vous avez dit textuellement au peuple là que le pays nous appartient les 10 responsables ont dit le pays ne nous appartient pas Dieu ment ils veulent nous tuer alors est-ce que moi je les ai tués ? depuis que vous avez quitté 40 ans il y a eu quelqu'un qui a eu des maux de tête ? quelqu'un a eu des maux de pied ? quelqu'un a été malade ? pourquoi ils sont morts ? est-ce que c'est la maladie qui les a tués ? ils sont morts parce que dans leur langue la vie est là ils ont marché ils ont commencé à tomber un en un puis ils sont morts comme ça ils sont morts comme ça on s'élève le matin on trouve un des anciens qui est mort on s'élève le matin un des anciens mort on dit mais pourquoi ? mais tu as dit mais ils ont dit qu'ils vont mourir dans le désert ils vont mourir ? Votre bouffe Ils ont vu Dieu Ils ont vu la terre promise Les douze ont amené les fruits Ils ont refusé de parler La parole de Dieu C'est les murmures C'est les murmures tout le temps Mon mari a fait ça Mes enfants ont fait ça Mon patron a fait ça Mes employeurs ont fait ça Les murmures au service Ils croient que Dieu n'est pas au service PDG, DG, autre la vie est dans votre service Quand vous parlez mal à vos employés Dieu entend Quand vous parlez mal à vos employés Dieu entend Quand vous parlez mal à votre femme Dieu entend Quand vous parlez mal à votre mari Dieu entend Il est n'importe où Si vous ne voulez pas le savoir Il est n'importe où C'est pourquoi vous vous êtes bloqué Vous n'avez pas d'argent Les chrétiens qui n'ont pas d'argent pour payer Leur foyer Leur loyer Des chrétiens qui n'ont pas d'argent pour manger Des chrétiens qui n'ont jamais la bonne santé Leur bouche tout le temps le tue Regardez frère C'est dommage C'est dommage Un si grand Dieu Une terre promise Ils sont morts au désert Un pays où il fait bon vivre Un pays où il y a tout Ils n'ont pas pu goûter A quoi de quoi ? Leur bouche Il y a la joie Tu as expérimenté tout ça Il faut que ce livre C'est 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 ce livre Parle toujours là Quand tu verras des situations impossibles Parle quoi ? Toujours fais quoi ? Parle tes circonstances Parle tes problèmes Parle ta difficulté Il faut arrêter Il faut arrêter Il faut arrêter Il faut courir derrière les gens Il faut que ça, ça, ça Il faut que tu tomber Parle 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 Dieu est avec toi Dieu n'a pas dit que tu peux faire quelque chose Dieu n'a pas dit à Josué C'est Dieu qui fait l'impossible C'est ce qui est impossible dans ta vie Toi tu parles et Dieu va le faire Mais si tu refuses de parler Dieu ne fera rien Ah Seigneur Oh Dieu Tu n'as pas saisi ça Quelle dommage Quelle dommage Mon frère, ma soeur C'est ainsi qu'ils sont allés Dieu a parlé Il a parlé à un autre homme Appelé Jérémie Et dans Esaïe 50, verset 4 Dieu dit Je vous ai donné une langue exercée Pour faire quoi ? Dieu dit qu'il nous a donné une langue exercée Il nous a donné Il dit Pour que je sache soutenir Dieu nous a donné la langue Pour soutenir les gens Soutenir qui d'abord ? Moi-même Ma langue me soutient moi-même Puisque la parole de Dieu soutient le monde Ça c'est Hébreu 1, verset 3 La parole de Dieu soutient le monde Dieu me dit ici Qui m'a donné la parole Pour soutenir Par la parole Celui qui a abattu Qui a abattu ? Toi-même La parole va Eh, 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 eh Va te soutenir Il faut que tu te soutenir Il faut que tu te soutenir Tu vois, tout, tout, tout Tout, tout, tout Dieu te donne la parole Pour te soutenir Il faut que tu te soutenir Pour me soutenir Il n'y a pas d'autre moyen Je te rote le capé Ma femme ne peut pas me soutenir Je ne veux pas soutenir ma femme Je n'ai pas soutenir ma femme La langue de sa femme doit la soutenir ma langue Et maintenant quand on parle ensemble Eh, 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 en commun On peut faire, eh, 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 un exploit de 10 000 Je n'ai pas d'autre côté 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 La langue n'a aucune personne Je n'ai pas d'autre côté C'est pourquoi je vous parle clairement Je n'ai pas d'autre côté Mais regardez Vous ne voulez pas accepter Bon On dirait qu'il y a des gens qui aiment les difficultés Les problèmes dans leur famille Parce qu'elle leur permet d'aller s'asseoir Mon mari est comme ça Vraiment Ça le fait Il, 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 il Je suis fatigué Moi, je suis fatigué Quand je viens me dit Mon mari est comme ça Ma femme est comme ça Dieu a dit que Vous me fatiguez vos paroles Vous vous fatiguez Dieu Donc vous fatiguez pas ce caraméris Je suis fatigué Je suis fatigué Je suis fatigué Vous fatigué Dieu Vos paroles sont rudes contre moi C'est que dans Malachie 2, Malachie 3 Malachie, Malachie 7 ans Vous parlez mal Je suis fatigué Comment ? Les gens qui font le mal là Ils réussissent Je suis fatigué C'est que je suis fatigué Ah, c'est si vous êtes Iri-6 Je suis fatigué Ah, ils font Iri-6 Ah, ils font Iri-6 Je suis fatigué Je n'en ai rien Tu es totale Non, puis tu es un mauvais Dieu Tu es un Dieu méchant Je dis à moi Mais je pense que ça Il dit Il a dit à Jérémie, je vais te donner un ministère, Jérémie dit non, écoute-moi, moi je suis trop jeune, j'ai vu l'expérience de Moïse, les autres là j'ai vu l'expérience, non, 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 oh Dieu, laisse-moi tranquille, je suis un enfant, Dieu ne dis pas que tu es un enfant, quand Dieu te choisit c'est fini, tu n'es pas un enfant, Dieu vient, où est ta bouche, je mets mes paroles dans ta bouche. Jérémie dit non, tu vas trouver verset 4, tu vas trouver là-bas, je mets mes paroles dans ta bouche, Dieu vous a donné une langue exercée, le Saint-Esprit est en vous, il vous a donné une bonne langue, c'est pourquoi vous parlez en langue longtemps, quand vous parlez en langue longtemps, votre langage change, quand vous parlez la parole de Dieu en esprit, la parole du Saint-Esprit, vous priez en langue, 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 priez pour nous comme ça. Alors quand vous avez votre bouche, il vous donne des paroles de vie, des paroles de victoire, vous ne pouvez plus parler mal, quelqu'un pas priez en langue, en langue régulièrement, régulièrement, puis c'est levé dit que Dieu ne peut pas, Dieu est incapable, impossible. voilà frère et soeur alors ouais Dieu a pris Jérémie et il a fait l'œuvre de Dieu mais il a eu trop de problèmes et comme il a eu trop de problèmes on l'a jeté dans des puits on lui a cassé les bras et Jérémie dit à Dieu tu vois c'est pourquoi je t'ai dit là laisse moi tranquille je suis un enfant le gars est tombé dans la déprime dépression et quand il est tombé dans la dépression il a commencé à écrire un livre je lui ai dit à Jérémie ce livre là ton premier livre a 52 chapitres j'arrête là-bas il n'y a pas 53 il n'y a pas 54 il n'y a pas 55 mais Jérémie dit quoi il dit non non tu peux appeler le livre là je vais appeler le livre là de la lamentation à Jérémie 11 je vais le laisser là-bas que le moine hantait ça quand ils vont te voir au ciel ils vont devenir le lamentateur et mourir c'est la même chose Dieu a mis ses paroles dans sa bouche le gars s'arrête il dit dans Jérémie la lamentation de Jérémie 3 que Dieu a fermé la porte à ses prières que Dieu l'a enfermé que Dieu a pris un caillou il a cassé ses dents c'est la même chose c'est la même chose c'est la même chose c'est la même chose je mets ma parole dans ta bouche à cause de difficultés tu t'assois tu parles comme un grenafien tu parles comme un vieux comme un vieux on dirait une femme qui n'a même pas de valeur on est là qu'est-ce que Dieu fait pour nous on est là on est là en tout cas il n'y a rien on ne prie à rien pour les bafouilles regarde ma maison ce que tu vis là c'est le premier de tes dévres il n'y a rien de Satan rien de Satan il n'y a rien de Satan il n'y a rien de Satan tu assois tu assois regarde tu assois tu assois il n'y a rien de Dieu il faut éviter de participer au chaud des gens si Dieu veut venir viens me voir, viens me parler de tes problèmes ne me parle pas de tes problèmes de quelqu'un d'autre je n'aime pas ça, parle-moi de tes problèmes on voit ton prix tout en bas mais pourquoi tu as fait comme ça, ces situations comme ça j'ai horreur de ça, tu veux me faire entrer dans ton péché voilà, moi j'ai aucun problème avec quelqu'un je n'ai rien de personne, je ne veux pas entrer dans ta haine je n'ai rien de personne, je ne veux pas entrer dans ta haine je n'aime pas ça, je n'ai rien de personne tu prends ta responsabilité si tu as posé un acte, il faut dire que tu as posé un acte il faut dire que tu as posé un acte il faut dire que tu as posé un acte c'est à cause de mon mari mon mari n'est pas gentil comme l'homme qui me regardait au service tous les jours il me dit ah 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 ne viens pas me dire ça tu es tombé, ce n'est pas pour ton mari tu voulais tomber, tu as cherché un moyen pour tomber tu es tombé, tu me dis je suis tombé et lève-toi tranquillement, va à la main et ne parle pas que c'est à ton mari ton mari, l'homme a descendu ta jipe avec la force tu es parti chez lui non ? c'est l'homme qui a appelé au service pour aller chez lui c'est pas toi qui va marcher là-bas voilà faut pas raconter les histoires chacun a son péché, chacun a gagné son péché pour ouvrir votre bouche et dire la vérité à Dieu et là c'est facile Dieu vous pardonne il n'y a rien de plus facile que le pardon des péchés Dieu dit que lui est juste et fidèle pour nous pardonner quand nous confessons pourquoi vous tournez en rond vous voulez tourner en rond ça c'est l'homme qui m'a dit que c'est bien ça c'est bien il n'y a rien de plus facile on n'y a rien de plus facile il n'y a rien de plus facile il n'y a rien de plus pauvre c'est mon mari là-bas c'est mon mari là-bas gros c'est mon mari là-bas il n'y a rien de plus facile n'est pas facile n'est pas facile est-ce qu'il y a un homme facile sur la tête il y a un seul homme facile il y a une seule femme facile personne personne est facile personne il faut que les disciples de jésus était facile quand jésus s'en va un moment donné il marche bien qu'il dit arrêtons-nous là il dit mais quand le gars la voit partie qui sera chef il faut qu'on résoudre le problème voilà mon nom goûtur et maintenant et la taquette jésus pourrait que c'est c'est difficile sur garde il est bon là-bas il est chef chef c'est une affaire entre nous bon jésus l'a dit le monde a des chefs des dictateurs vous devez vous servir les uns les autres on a compris on a compris après jésus dit maintenant le temps est venu pour partir ce qu'on a dit l'autre jour quand il va partir est ce qu'il a désigné quelqu'un qui va être le chef c'est ça les hommes sont comme ça l'humanité est comme ça ils cherchent toujours ils veulent parler non écoutez frère notre vie est égale à la somme des paroles que nous promençons ton fouillement c'est comme son n'est pas la peine d'aller plus loin ce n'est pas la peine d'aller plus loin ils ont dépassé qu'on va s'arrêter là le jourdain s'est ouvert à quoi la parole les murs de jéricho sont tombés quand jésus a dit de crier maintenant et comme il est dit Dieu a dit que rien ne tiendra nul ne tiendra devant lui alors ce même Josué là quand il combattait l'armée ennemie il s'est souvenu que Dieu a dit que nul ne tiendra devant lui quand il sera vivant qu'est-ce qu'il a fait le soleil allait se coucher les ennemis allaient fuir qu'est-ce que Josué a fait il a dit soleil arrête-toi sur Ascalon Dieu a dit que nul ne tiendra l'abbé dit que pour la première fois Dieu a écouté une parole d'un homme comme ça il lit dans l'abbé Josué dit que Josué dit que c'est calme parce que le gars est monté il est monté en puissance il a commencé à dire des petites paroles il a commencé à dire des petites paroles il a confesser il s'est affermi dans ça à tel point qu'un jour il a osé dire ce que Dieu le créateur se l'a fait que le soleil Dieu m'a étonné le gars a pris de l'envergure il a dit on ne peut pas le résister on ne peut pas et ça ce que je dis a été vérifié par le plus gros ordinateur le monde a dit c'est faux ils ont vérifié par l'autre ils ont trouvé que c'est vrai un homme qui un jeune homme qui suivait un jeune homme fidèle loyal chercheur de Dieu et quand il a eu ça il a obéi il a parlé il a pratiqué il a vu la gloire il a vu la gloire il a vu la gloire il n'y a pas autre chose si vous voulez que les gens vous flattent allez-y s'il peut y avoir accélération dans sa râle accélérez Dieu quoi un jeune homme fou de tout le monde levez-vous et accélérez Dieu quoi il y a un jeune homme qui a été fait quelle accélération vous allez avoir il y a un homme qui a été fait quelle accélération ? il y a un homme qui a été fait et c'est pourquoi 1 pierre 3 on va lire ça on va lire 1 pierre 3 10 qu'est-ce qu'il a dit ? 3 10 on va lire simplement je vais te laisser deux passages si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux qu'il préserve sa langue du mal on dit ah non non moi je crois il a pris non non on dit ta langue du mal si tu veux être heureux préserve sa langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses comment quelqu'un même peut quand il ouvre sa bouche les vues tromper les gens parfois je crois que c'est une insulte non non pasteur on va faire comme ça là toi tu viens tu viens me voir un homme comme ça toi tu viens de me manipuler et tu sais pas que j'ai aussi la parole de connaissance je sais pas que j'ai le discement d'esprit tu viens devant moi tu veux me manipuler et les gens j'ai dit ok très bien bon merci que Dieu te bénisse tu es en train de faire de quoi tu veux voir les jours paroles trompeuses paroles trompeuses paroles trompeuses tu veux être heureux il dit éloigne toi de ça la suite rapidement qu'il s'éloigne du mal qu'il est noyer du mal qu'il fasse le bien qu'il recherche la paix et la poursuivre si vous ne chagez pas la paix avec les gens si vous voulez dire aux gens que lui il est mauvais vous vous êtes concessif vous ne s'éloignez jamais heureux dit la Bible qu'il recherche la paix et la poursuivre vous voyez bien pourquoi regarde la suite car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentés à la prière on vient à la prière maintenant tu as mis la fameuse prière on arrive maintenant Dieu va entendre tes prières quand ? quand tu es loin tu as bout de quoi ? quand tu présentes tes lèvres de quoi ? quand tu t'es loin de quoi ? maintenant quand tu vas prier Dieu va t'entendre toi tu trompes les gens tu parles mal aux gens tu veux aller prier ça peut aller termine et qui vous maltraiteras si vous êtes pour le bien continue d'ailleurs quand vous souffrez pour la juge vous serez heureux etc 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 si toi tu vois cette parole là tu la laisses tu veux continuer à vivre tu veux continuer à vivre ok ce que tu veux que tu saches Dieu le sait toi même tu sais le diable le sait et si tu viens devant moi aussi je le sais donc tu sais déjà que tu as des problèmes Dieu sait que tu mens Dieu sait que ta langue est trompeuse le diable le sait toi même tu le sais si tu viens devant moi je vais le découvrir dans mon ami il faut changer c'est mieux pour toi si tu ne veux pas tu fais ce que tu veux c'est pourquoi il a dit il dit à Jérémy 15-19 Jérémy 15-19 il dit Jérémy 15-19 dis leur si tu veux réussir il dit si tu éloignes t'étoiles du mal si tu te rattaches à moi tu seras comme ma bouche tu seras comme ma bouche moi je vais être comme la bouche de Dieu pas autre chose baissons la tête excellent père oh Dieu glorieux il est semblable à toi alors frère, soeur baisse bien la tête regarde comment tu souffres regarde comment tu n'as pas la paix simplement ta bouche ta bouche ta bouche elle dit ce qu'elle n'a pas vu elle dit ce qui est contraire à la parole de Dieu elle proclame des murmures parce que tu n'as pas vu Dieu tel qu'il est tu n'as pas vu Christ tel qu'il dit que Dieu dit clair et c'est pourquoi tu parles mal tu parles négativement alors prie avec moi cette prière dis avec moi oh Seigneur je veux te voir tel que tu es car je ne t'ai pas encore découvert j'attendais te voir de façon mystique mais je me suis rappelé aujourd'hui que c'est à travers ta parole qu'on peut te voir te connaître c'est à travers aussi tes faits en Christ que je peux savoir ce qui m'appartient mais Seigneur je n'ai pas fait tout cela j'ai axé tout sur la prière sans te connaître sans m'appuyer sur tes faits et malheureusement ma bouche a mal parlé et tu n'as pas regardé mes prières mais aujourd'hui je me tiens dans ta présence je te remercie Père pour ta grâce pour ta fidélité puisque tu pardonnes toutes mes iniquités tu me purifies de mes péchés par ton sang pour que je marche désormais dans ta présence avec crainte et respect en te glorifiant en aimant mon prochain en bénissant mon prochain et aussi en pratiquant la parole merci Père c'est au nom de Jésus que j'ai prié la même poussée Amen Amen voilà merci voilà débarquant